Bonjour et bienvenue sur Scoop. Aujourd'hui, nous l'entendons pour l'hommage à Daniel Lévy, sa veuve Sandrine et leur bébé, déjà bien chevelu, entouré de ses filles du chanteur. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. C'est le 7 novembre dernier qu'a eu lieu à l'hommage à Daniel Lévy lors d'un gala au théâtre Mogador à Paris, au profit de l'association Daniel Lévy. Lorsque Daniel Lévy a rendu son dernier souffle le 6 août, atteint d'un cancer du collectoral, L'envie d'aimer, titre de la comédie musicale des dix condiments. Alors forcément, ce joueur est si particulier, de nombreux artistes de la troupe originaire des dix condiments lui ont rendu un hommage et se sont retrouvés sur la scène du théâtre Mogador. Tous les bénéfices de la soirée ainsi que les dons sont reversés à l'association Daniel Lévy. La musique a fait partie de la vie entière de l'artiste regrettée, même lors de ses soins et hospitalisations. Il se met au piano et partageait des moments de bonheur avec les autres malades. C'est donc tout naturel en musique que cela s'est fait. Et ce, 7 novembre, de nombreux artistes proches du chanteur étaient présents. Tout comme Pascal Obispo, bien sûr, Julie Zennetti, Patrick Fiori et Gade de Mallet. Enfin, bien sûr, il faut citer sa veuve, Sandrine Aboukrat, devenue épouse Lévy. Celle qui s'est récemment livrée sur la disparition de son âme sœur et venue accompagner de leur fille Nezel. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, merci à tous d'avoir regardé la vidéo,